... Je tiens à souligner que ce concours de dissertation ne se tient pas seulement au Sénégal, ça se tient dans les autres pays où nous sommes présents, récemment au Ghana. Et pour nous, l'éducation est un pilier de développement et il est important que nous puissions donner notre contribution à cela. Et il nous appartient en tant que fondation d'apporter un support complémentaire pour que l'éducation soit de qualité en Afrique. C'est un concours qui est lancé chaque année au mois de janvier où les élèves s'inscrivent et à l'issue duquel 10 ou 12 élèves sont choisis. Et parmi ces 12, 3 sont primés et reçoivent des bourses d'excellence. Et 3 ont reçu des bourses d'excellence qui vont de 1 million à 2 millions de dollars. Pour les précédentes éditions, ce sont les filles qui ont toujours raflé la mise. Et j'avais lancé un cri du cœur au lancement de cette année, de l'édition 2017, pour que les garçons puissent vraiment renverser la tendance. Et cela s'est fait cette année, j'en suis bien heureuse. Mais cela ne veut pas dire aussi que les filles ont démérité. Sous-titrage Société Radio-Canada